Le mystère de Saint Joseph Pour connaître Saint Joseph, qui ne dit pas un seul mot dans les Saints Évangiles, nous avons recours à plusieurs sources, à savoir l'interprétation de tous les passages où il est fait référence à Saint Joseph, mais aussi, et cela est très intéressant, à certains personnages de l'Ancien Testament qui sont des figures de notre Patriarche. Et qui, dans l'Ancien Testament, est plus une figure de Saint Joseph que celui qui porta le même nom que lui, à savoir Joseph, celui qui fut trahi par ses frères ? Il y a trois qualités qui caractérisent Joseph de l'Ancien Testament et que nous retrouverons dans le Saint Joseph du Nouveau Testament. La première, c'est cette capacité à recevoir un message de Dieu par des songes et à savoir les interpréter. Et nous savons que les songes que fera Saint Joseph de l'Ancien Testament, lorsqu'il est encore au bré de sa famille, vont susciter la jalousie de ses frères, avec notamment le passage des gerbes de blé, des onze gerbes qui vont s'incliner devant sa propre gerbe. Et ainsi, on sent monter cette jalousie qui sera à l'origine de la trahison de ses frères. On sait aussi de Joseph, personnage de l'Ancien Testament, qu'il était un homme profondément juste et sage. Il a aussi la qualité que l'Évangile attribue à Saint Joseph. Et notamment, il sera choqué par l'attitude de ses frères qui vont faire un grave péché. Probablement, selon certains pères de l'Église, un péché d'idolâtrie. Péché suffisamment grave pour que Joseph doive le dénoncer auprès de leur père. Et c'est ce qui va décider les frères de Joseph, d'abord à le tuer, et puis finalement, à le vendre à ses frères plutôt que de le tuer. Enfin, la troisième qualité de Joseph, de l'Ancien Testament, va être sa chasteté. Lorsque, notamment, il sera chez Putifar, et que l'épouse de Putifar tentera de le faire pécher, de le faire chuter, il refusera, il restera fidèle. Ce qui lui vaudra, toujours par jalousie de cette dernière, il vient d'être condamné et mis en prison. On le voit, chacune de ces qualités de Joseph vont entraîner une succession de malheurs qui vont le conduire jusqu'en prison. Mais la providence veille, et ses malheurs vont être particulièrement utiles pour l'accomplissement de la prophétie, à savoir que Joseph verrait un jour ses frères s'incliner devant lui. Car son don d'interpréter les rêves lorsqu'il sera en prison, le feront connaître pour cette qualité. Et lorsque le pharaon aura besoin d'interpréter son propre rêve, et bien c'est Joseph de l'Ancien Testament que l'on sortira de prison pour venir interpréter, faisant de lui celui qui sera le grand intendant de l'Égypte, et qui pourra, lorsque la famine va arriver, sauver ses frères, être le gardien de ses frères, puisqu'ils viendront s'inclinant devant lui, et c'est lui qui les sauvera. Et nous voyons comment les qualités de Joseph, si elles lui ont valu les persécutions de ses contemporains, et bien cette qualité, particulièrement la chasteté de Joseph qui le mettra en prison, lui permettra, et bien, de pouvoir sauver ensuite ses frères. Il devient donc le gardien de ses frères. Et bien ce passage est intéressant car il éclaire la perspective de Saint Joseph, grand contemplatif, grand homme de prière, Saint Joseph le juste, et Saint Joseph le chaste, le chaste gardien de la Vierge Marie. Et c'est parce qu'il est chaste, et bien qu'il pourra avoir cet honneur d'avoir en dépôt la Vierge Marie, comme nous le dit le sage Bossuet. Un passage de la vie de Saint Joseph va nous éclairer. C'est le passage sur sa vocation. On voit qu'il a un doute sur sa vocation, en raison de son humilité. Comment lui, l'humble charpentier de Nazareth, pourrait être appelé le père d'un tel fils ? Et lorsque l'ange lui apparaît, faisant ainsi l'annonciation à Saint Joseph, de même qu'il a eu une annonciation à la Vierge Marie, l'ange, si nous faisons bien attention aux détails, parle de la Sainte Vierge Marie comme de son épouse, non pas de sa future épouse, mais de son épouse. Il y a donc bien eu un mariage, un vrai mariage, entre Saint Joseph et la Sainte Vierge. Si nous regardons en parallèle le passage de l'annonciation à Marie, où Saint Luc nous dit qu'elle n'était que fiancée à Joseph, mais nous savons que selon la tradition de l'époque, des coutumes de l'époque, cela revenait déjà à la première étape du mariage, qui est l'engagement définitif, dont finalement un autre mariage. La Sainte Vierge utilise cette expression qu'elle ne connaît point d'homme. Et nous savons que, dans le langage de l'époque, cela est le signe de son vœu de virginité. Elle a fait ce vœu de virginité. Mais allons un petit peu plus loin. S'il y a eu un vrai mariage entre Saint Joseph et la Sainte Vierge, et que la Sainte Vierge, déjà mariée avec Saint Joseph, fait allusion à son vœu de virginité. Nous ne pouvons pas admettre qu'elle ait pu mentir à Saint Joseph au jour de son engagement, au jour de son mariage. Donc, si le vœu de virginité, auquel fait référence Marie, est mis en lumière à ce moment-là, c'est que Saint Joseph connaissait ce vœu de virginité. Et s'il l'a fait, c'est qu'il accepta d'être, justement, le chaste gardien de la virginité de Marie. Et aussi, que lui-même avait fait cet engagement de vivre dans la virginité. La chasteté de Saint Joseph est donc plus qu'une simple chasteté classique. elle est un véritable don qui est fait en raison du mystère de l'incarnation. Et vu le contexte de l'époque, il est certain que ni l'un ni l'autre, par leur seul raisonnement, auraient pu faire ce choix-là. C'est bel et bien le Saint-Esprit qui a inspiré tant la Sainte Vierge que Saint Joseph de faire cet engagement mutuel, de faire ce mariage tout particulier, que l'on dira un mariage spirituel, mais mariage bien réel. Et cela a été particulièrement nécessaire en raison de ce mystère de l'incarnation, de cette naissance toute surnaturelle, toute mystérieuse du Fils de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui viendrait en ce monde. Et la mission de Saint Joseph ne va pas se limiter juste au moment de la naissance, car nous voyons que jusque dans des détails très pratiques, et bien cette mission sera importante. Lorsqu'ils arrivent à Bethléem et qu'ils ne trouveront pas asile dans l'hôtellerie, heureusement que Saint Joseph était là pour protéger la Sainte Famille. Et lorsque quelques jours plus tard, après la visite des rois mages, alors qu'ils ont pu finalement trouver un lieu dans Bethléem, et bien Hérode va lancer ses troupes pour tuer ce nouveau roi qui vient de naître, encore une fois, l'ange va apparaître en songe à Saint Joseph. Il va lui dire de fuir en Égypte. Et à l'instant même, Saint Joseph part avec la Vierge et l'enfant, nous disent les Évangiles. Il va fuir en Égypte pour protéger la Vierge et l'enfant. Et c'est qu'après la mort d'Hérode, qui arrivera assez rapidement, que Saint Joseph et toute la Sainte Famille pourront rentrer en Terre Sainte et revenir à Nazareth. Et durant les trente années de la vie cachée, ce chaste gardien de la Vierge Marie sera le protecteur de la Vierge comme il est aujourd'hui, le protecteur de l'Église, comme il est aujourd'hui, le protecteur de toutes les Vierges et de tous ceux qui s'engagent dans le ce vœu de virginité dans la vie religieuse. Et lorsque la mission du Fils commencera, lorsqu'au soir de sa vie, Saint Joseph n'aura plus besoin d'être le chaste gardien de la Vierge, alors il pourra s'envoler vers le ciel, il pourra s'endormir dans le Seigneur. Contemplons la beauté de cet instrument que le bon Dieu a choisi pour protéger la Sainte Famille, pour être le chaste gardien de la Vierge et demandons-lui qu'il nous éclaire et nous guide ainsi souhaité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501